Aujourd'hui je teste pour vous la Dandybox. Elle est annoncée comme une box de sélection tendance et pour se faire plaisir pour hommes. On va voir tout de suite si les produits correspondent à cette appellation. J'ai ici avec moi la Dandybox best-seller numéro 5 sur le thème d'artistes. Tout d'abord il y a deux produits l'Occitane c'est ce qui je pense fait la force de cette box. Ce qu'il faut savoir c'est que l'Occitane en Provence c'est une marque plutôt intemporelle qui va au jeune comme au moins jeune. Il y a une section homme qui est pas mal développée je prends plusieurs produits là-bas que ce soit crème hydratante, même soin pour le visage et là nous avons une autre toilette de la gamme CAD et son soin hydratant pour le visage de la même gamme. Je pense qu'il faut partir de l'idée préconçue que les produits de beauté c'est que pour femmes ici on a une autre toilette qui est très virile, un parfum boisé épicé qui est très intéressant et clairement pour hommes. Et on a aussi un fluide hydratant qui est très léger, une odeur douce très agréable à porter. Voilà on en met un petit peu le matin et on est parti pour la journée. Franchement je conseille vraiment ces deux produits ça peut en faire un super cadeau pour les fêtes. Cette box coûte 50 euros et on en a déjà pour 80 euros de produits l'Occitane donc elle est déjà remboursée. On a ensuite ici une batterie externe qui va vous permettre de recharger votre téléphone par exemple en fin de journée quand vous êtes à court de batterie. Donc ici on a un petit boîtier très léger. Il a une capacité qui vous permet de recharger à peu près la moitié de votre batterie de téléphone et il y a toute la connectique possible pour les différentes marques. A l'usage c'est très utile voilà en fin de journée quand on a plus de batterie. Ce que je regrette cependant c'est que les connectiques de câbles sont assez encombrantes quasiment à la taille du boîtier et voilà j'ai pas besoin de tous les câbles toute la journée j'ai qu'un seul téléphone d'une seule marque. Voilà à l'usage ça prend pas tellement de place on peut toujours l'avoir sur soi dans son sac. Voilà ça fait son travail il n'y a pas de souci avec ça c'est très utile si on est à court de batterie. Enfin ici nous avons une oeuvre d'une jeune artiste prometteuse down du deck qui a représenté Grace Kelly dans le film Hitchcock. Voilà c'est une oeuvre qui mêle art graphique et 7 yam art. Voilà je trouve ça très original et même intéressant d'avoir une oeuvre d'artiste certifiée dans une box. C'est assez compliqué de faire un cadeau pour un homme. Si par exemple vous optiez pour un parfum je ne peux que vous conseiller cette box best-seller numéro 5 parce qu'à l'intérieur vous avez donc une autre toilette et un soin l'occitane qui rembourse le prix de la box. Vous pouvez faire découvrir le concept et en plus vous avez des accessoires sympas.